Parce que oui, on a tous eu cette fameuse phase immo quand on était au secondaire Si tu ne l'as pas eu, alors j'espère que tu vas l'avoir Parce que ça a été l'une des meilleures phases de ma vie Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi, tu as connu cette phase immo Ah la fameuse phase immo du secondaire, si tu ne l'as pas eu, je te la souhaite J'espère que tu vas la vivre, car ça a été l'une des meilleures phases de ma vie Donc c'est sûr qu'on se rappelle, on se rappelle la mélancolie, tout ce qui est drame, les vêtements, les coiffures, les bijoux Mais le plus important c'était la musique Alors là, je ne vous cacherai pas, faire ce top 5 a été très difficile car j'éditerai toutes les chansons Punk, immo, punk rock, rock que j'ai écoutées durant mon adolescence Donc dans cette vidéo, je te présente mon top 5 de musique immo qui m'ont marqué mon secondaire En 5e place, j'ai choisi la chanson, excusez-moi mon accent Justement, fallait que je la mette dans mon top 5 parce que vraiment, elle a marqué le début de mon adolescence Elle est sortie dans les années 2005 et vraiment, je l'entendais tout, tout, tous les jours à la radio Vraiment, c'est une chanson qui m'a marquée en raison surtout de son vidéoclip Son vidéoclip est génial Ils ont gagné justement avec cette chanson le MTV Video Music Awards du vidéoclip de l'année Le concept, le style vestimentaire, les danses, les magiciens, donc c'est vraiment incroyable C'est un vidéoclip, je me rappelle, que j'écoutais sans cesse quand ça passait à Music Plus Donc vraiment, j'ai adoré cette chanson Dans le style immo, punk, rock, je pense que c'est une des plus populaires En 4e place, j'ai mis la chanson, Welcome to the Black Parade de My Comical Romance Donc en 4e place, j'ai choisi Welcome to the Black Parade de My Comical Romance Donc j'ai mis en 4e place parce que c'est un choix aussi coup de coeur Elle est sortie en 2006, puis elle a gagné deux récompenses, je pense, suite à cet album, à cette chanson Donc notamment pour le Homage Music Video Awards, pour le Fans International People Choice Et aussi tout simplement pour le groupe de l'année Donc vraiment, je trouve qu'avec cette chanson-là, ils se sont vraiment démarqués Notamment par leur vidéoclip également Donc le thème du vidéoclip, où est-ce qu'on voit un patient qui est sur le bord de la mort Et ce patient, il s'imagine justement une Black Parade C'est ce qu'il voit tout simplement avant d'aller où est-ce qu'il ira Que ça soit au paradis ou en enfer Mais aussi, deuxièmement, j'aime beaucoup le vidéoclip Surtout par la transition qui est réalisée par les instruments Donc au début, ça commence de manière vraiment calme avec le piano Puis on a vraiment une transition au fur et à mesure Où est-ce que ça devient de plus en plus intense C'est plus théâtral, vraiment, ça devient plus dramatique Donc j'adore En troisième classe, j'ai choisi la chanson Sugar, We're Going Down de Fallowboy Que dire de ce groupe? Ce groupe a vraiment marqué mon adolescence Vraiment, je les voyais partout dans tout ce que j'écoutais Notamment dans les émissions style Want to Heal Mais bon, on s'en reparlera dans une prochaine vidéo Catégorie Punk Rock, Emo Cette chanson vraiment a été l'une des plus populaires aussi Ils ont gagné plusieurs prix Notamment au MTV2 Award Au Karon Award Donc ça a quand même gagné quelques prix Mais bon, pour moi, c'est une chanson qui a vraiment marqué Je vous dirais, ma phase Emo Non seulement par la touche, le ton de la chanson Mais une fois que tu entends la chanson, tu as envie d'embarquer, de chanter avec l'artiste Donc pour moi, c'est une chanson de coup de coeur, comme je l'ai dit C'est une chanson de plaisir Bon, ok Passons aux choses sérieuses Vous savez, le passé, ça reste le passé Donc il y a certains trucs que je n'ai pas honte d'avouer présentement On a tous une chanson que l'on écoutait Qui nous faisait rager Ou est-ce qu'on se disait Oh mon Dieu, je vais tellement me venger Ouais, cette fille, elle m'a fait ça Ouais, ce gars-là, il m'a fait ça Eh bien moi, j'avais ma chanson Donc la chanson de Paramore, Misery Business Je l'ai mise en deuxième place Parce que c'est un groupe qui a vraiment marqué, oui, mon adolescence Mais aussi qui m'a marqué notamment parce que c'était une chanteuse et non un chanteur Et oui, donc parmi tous les groupes, les bands qu'il y avait Le fait de voir une femme justement qui se présentait en avant de la scène Et aussi qui se différenciait par son style vestimentaire, sa coiffure, son maquillage Ben écoutez, ça a vraiment marqué moi, mon adolescence principalement Jamais j'aurais osé justement te présenter chez moi Avec une coiffure ou un style vestimentaire de ce genre Avec mes parents haïtiens, immigrants Ça aurait pas marché Le groupe n'a pas gagné de prix spécifiquement avec cette chanson Toutefois, l'année suivante, soit en 2008, ils ont gagné le Grammy Awards pour The Best Numerities Selon moi, c'est sûrement grâce à la chanson En première place, j'ai vraiment pas eu de la difficulté à choisir cette chanson Car pour moi, c'était évident qu'elle devait se retrouver là C'est la définition pour moi de emo, punk, rock C'est la définition vraiment de tout ce qui est marquant Elle a plus de 1 milliard de views sur YouTube Sortie en 2003, j'ai choisi en numéro 1 la chanson Bring Me To Life de Evanescence Ce que j'apprécie beaucoup de la chanson, c'est le fait que c'est quasiment une balade Donc une balade que l'on peut observer entre la chanteuse principale, Amy, et le jeune homme Si quelqu'un sait son nom, s'il vous plaît l'écrire en commentaire Autant que oui, c'est une chanson qui est très accrochante Et qu'on ne peut s'empêcher de chanter lorsque l'on entend C'est une chanson qui est très triste, qui est très dramatique Vraiment son videoclip également, comme les autres m'ont marqué C'est une chanson aussi qui a gagné certains prix Dont un Grammy et un Billboard Award Donc voilà, c'était mon top 5 des musiques emo, punk rock Qui ont marqué mon adolescence, donc vraiment dans les années 2000 Si vous avez d'autres suggestions de vidéos Si vous voulez que je fasse un autre top 5 pour un autre genre Dites-le-moi, laissez-le-moi savoir en commentaire Sinon, entre-temps, partagez, likez et abonnez-vous à ma page Sous-titrage ST' 501